bonjour bonsoir à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur epic 7 et aujourd'hui nous allons faire le showcase de summertime isaria donc aujourd'hui vidéo de showcase comme je disais et nous allons voir tout de suite son build son kit et bien sûr ses matchs en rta ainsi que darren donc c'est parti avant de commencer n'oubliez pas de la liker la vidéo de la commenter de la partager et surtout de vous abonner ça me ferait extrêmement plaisir et ça ferait avancer la chaîne donc nous allons voir tout de suite les stats de maïs daria elle a 5 289 d'attaque 1021 de défense c'est ce qui pêche en général sur mes stats 15 834 de santé pour 213 de speed et c'est très important cette vitesse là vous allez comprendre pourquoi le cc dcc on s'en fiche pour 103 d'efficacité les pièces sont pas trop mal il me manque quelques reforges à tous vraiment il ya une pièce que je devrais changer ce serait celle ci je l'ai mis tout simplement parce qu'il y'a 20 santé 12 de speed et un petit peu d'efficacité si vraiment je cherchais dans l'optimal il me faudrait de la défense de la santé l'efficacité et de la suite et on enlève le cc et celle ci qui n'est pas reforges qui est à peu près tout ce qu'il faut excepté le décès c'est que je pourrais enlever son artefact et niveau 21 il me resterait encore trois exemplaires à avoir pour vraiment qu'ils soient à fond à 100% de chance et je pense que c'est d'artefact là si vous le jouez avec c'est très important qu'ils soient à 100% pour éviter au maximum la rng nous allons voir maintenant son kit et on revient tout de suite après pour avoir ces matches donc alors nous voilà devant le 10 aérien tout simplement on va commencer par son passif qui est le plus important et donc déjà ce qui fait que la première utilisation du s1 est gratuit donc c'est à quand vous allez faire le burn et que vous allez faire le s1 la sera gratuit ça ne vous décontera pas d'âme ensuite ça permet de poser des bombes mais ce n'est pas tout donc il faut savoir que ça n'affiche pas du tout de coup critique donc vous pouvez mettre autant de cc que vous voulez ça ne fera pas de coups critique mais ça augmente l'attaque de 35% et au max 50% d'accord et une fois ça peut faire maîtriser tous les trois tours ça augmente l'ardeur au combat de tous les alliés de 15% et afflige une bombe à deux ennemis aléatoires pendant deux tours et cette information là il faut la prendre parce que c'est très important nous avons ensuite le s1 qui permet de dissiper deux bonus à 60% de chance et vous avez après 75% de chance au max et enfin nous avons le s3 qui permet de mettre le débuff de réduction d'attaque et les bombes qui fait aussi la détonation donc qui fait déclencher les bombes un peu pas même quasiment comme ml léo d'accord et ça attaque tous les ennemis donc voilà son kit et c'est très important de comprendre le fonctionnement de son kit et on va voir ça pendant les matchs donc nous commençons le premier match avec un j'ai purgis croc solitaire ya et rayolette tout simplement comme d'habitude vous savez maintenant je commence à faire le s3 de ferritel télibria pour faire quoi bat pour faire un maximum de débuff sur tout le monde là vous voyez que sauf rayolette et tout le monde est touché pardon et là vous allez voir l'importance de 213 de speed de de isaria tout simplement vu que j'ai touché tout le monde est ce poche et elle poche tout le monde en même temps ce qui fait qu'il n'y a pas besoin d'avoir 240 252 speed si vous arrivez à avoir une bonne homogénité en termes de suite sur votre équipe là ensuite ça va être rayolette qui va jouer mais il a la détonation donc ce qui fait que c'est très dangereux pour lui il me tue quand même le le stress d'accord ce qui est normal mon stress est une chips ensuite c'est isaria qui joue donc je burn une première fois pour strip qui ne marche pas ses boeufs d'accord ensuite je décide de faire le s3 tout simplement pour faire exploser les bombes qui sont sur la plupart de mes adversaires donc c'est que deux adversaires c'est une information que beaucoup oublient donc voilà donc c'est sûr solitaire ya et sur rayolet et je vois que les mêmes si ça ne les tue pas ça les stone et ce qui est extrêmement fort ce n'est pas obligé de tuer pour que ça soit efficace ensuite le croc attaque ma isaria parce que c'est elle qu'elle puisse de pv d'accord donc là les tours passent etc il me reste encore un autre tour à faire avec solitaire ya et je décide de viser le pro pour tenter le sommeil et ça marche sauf que isaria joue juste derrière et le poison qui passe ensuite c'est au tour de g pur dix de jouer qui va faire son s3 et qui arrive à stone ma férité le ténébria je décide de faire le s3 ça va me permettre de tuer directement le rayolet même s'il esquive et de re poche encore à nouveau ma isaria et de remettre encore des bons sur les kits va d'air donc autant dire que la sans clean ils sont vraiment très très mal parti donc je reste quand même méfiant parce que c'est jamais encore gagné mais voilà normalement le match sans bon pour moi ensuite le g pur gis attaque le arbiter build raid mais ça échoue je refais encore s3 je garde le bird pour isaria et voilà il reste que et que j'ai pur gis donc le match normalement et pour moi il n'a plus gros chose à faire et en plus c'est donc nous sommes contre le deuxième match et nous sommes contre violet carotte opérateur cigarette et dominiel donc opérateur cigarette est la plus rapide donc fait naturellement son s3 d'accord ça va me push back le reste de l'ennemi mais moi j'étais sur une donc normalement ça va me push directement et en plus j'ai un petit printer de rennes donc je profite de faire le s3 de tempest sur une et c'est là que isaria sa speed est très important car vous allez voir qu'elle va push le reste de l'équipe et elle même donc là vous avez vu j'ai mis deux bombes plus on va tenter le strip en fait de carottes et ce qui ne marche pas ça c'est de ma faute je pense que je suis pas max mon agra je décide de faire le s3 pour faire le detonate et pour faire un maximum de dégâts sur le violet car c'est le plus gros danger actuellement sur l'équipe adverse et là je vois que même si counter avant la détonation il meurt et reste carotte et c'est un gg pour moi donc le match suivant nous sommes contre au zerato harby et ssb encore une fois je prends ma tml je fais son s2 pour le push en avant et en plus faire le s3 directement sur harby d'accord comme ça ça fera déjà un ennemi en moins voilà un bonheur vie est un ami mort ensuite même si à ssb je décide de faire le s3 tout simplement de faire une telle ténébria d'accord pour tenter de mettre les debuffs sur co et sur ssb sur champions zératos ça ne sert à rien parce qu'il va nous leur envoyer à la et ça me push en même temps ma vous allez voir maïs derrière qui va mettre les bombes sur l'adversaire voilà donc les bombes sont mis en plus les bombes sont mis sur zératos ce qui est très bien ok je décide de faire le s1 directement sur leur ssb pour tenter de mettre une bombe tout simplement supplémentaire cela ne marche pas et donc là je passe directement à faire le s3 voilà là il n'y a pas grand chose qui me retient de la victoire donc là je revois qu'il fait son de nous sont passifs mais vous avez vu les dégâts que ça fait ça quasiment enchaîné tous ses points de vie et stress est là pour les finir voilà donc ssb bien sûr refait de nouveau à son passif mais ça ne sert à rien simplement parce que une vraie strouche pv est stress et sous un vignard d'été donc on peut pas se faire entamer ses points de vie il a tout simplement un petit et ça tranquillement et c'est fini pour elle voilà et ensuite on va terminer sur les le dernier match et qui est un match d'arène donc nous sommes contre habiteur vide raide charles kairon et fcci tout simplement je décide de tuer avec tml l'arbitur vide raide comme ça on prend pas de risques voilà donc voilà qui est fait charles bien sûr c'est charles il fait que le winter il fait les choses de charles voilà je mets je fais le s3 de ferritel télibria qui est censé strip précise bien strip les boeufs d'un tour et là je vois que je me fais rg sur charles et sur kairon exceptionnel et j'arrive à mettre que la bombe sur ferritel sur fcci pardon donc j'ai décide de strip le boeuf de kairon et fait le s3 tout simplement le détenait et pour tenter de seuls je sais que je vais pas tuer pour tenter de stone directement la fcci voilà qui passe donc je vois que fcci est stone donc ça c'est très bien pour moi s 13 a fait son s3 tu as tu fcci et j'entame les points de vie de kairon il reste que l'immortalité donc là il va l'avoir bien sûr il va voir un tour sur complémentaire mais je les strip sur 13 et sur l'isr ya ce qui est très important j'ai cité entre les deux je me suis dit ce que charles va counter donc il est décidé de faire ça sur kairon autant ne pas prendre de risques 1 et je vois que le sommeil passe un petit strip sur le charles et je vois qu'en même temps j'ai réussi à mettre la bombe voilà et là tout simplement il me reste à strip il ya devant et de finir à kairon en même temps et je vois que il ya le petit résistance sur la bombe mais ce n'est pas grave parce que dans tous les cas j'ai gagné le charles il pourra plus faire grand chose même si le counter et bien sûr c'est charles il fait un critique et donc voilà qui est fait et là il ya le stress qui ont tout simplement le terminé donc que penser tout simplement d'y derrière et ben franchement c'est un bon personnage alors certes au début tout le monde se dit ouais c'est pas trop de dégâts extra mais son rôle ne n'est pas forcément que de mettre des dégâts elle peut stone elle peut strip les boeufs elle peut en même temps se poche et poche le reste des alliés c'est un counter et mel ball s'appelle counter purgis et tous ces personnages qui peuvent se poche donc c'est pour ça que c'est extrêmement fort et je pense vraiment que son kit est relativement complet poche strip et dégâts et stone donc c'est franchement un bon personnage et ça permet en même temps de commencer à printer les violets qui prennent sur le devant de la scène en rpa donc franchement je suis satisfait du personnage alors certes n'est pas aussi op que d'autres personnages de saison comme ssb etc ou comme rennes qui est sorti avec la collaboration mais ça correspond à un très bon personnage endgame pvp et qui peut faire son taf donc voilà c'était tout pour moi merci à tous d'avoir regardé cette vidéo on se dit rendez vous très bientôt c'était sikias pour vous servir ciao